Tu perds de l'huile de toute façon, je ne suis pas pour toi. Non, mais t'es à zéro. Là par contre, si on n'avance pas plus vite, je vais faire un malaise. La chaleur écrasante du Rajasthan, elle fera souffrir les pilotes et les machines. Allez, on reprend la route direction Jodpour. C'est à 300 bornes. Partie à la fraîche. C'est pas trop fraîche non plus, mais avant qu'il fasse des températures de ouf. Il doit faire 30 degrés, mais t'as presque envie de mettre un petit pull comparé aux 44 en journée. Et voilà, tranquillou bilou. Je le dis en rigolant, mais en réalité à ce moment-là, l'Inde est frappée de plein fouet par une vague de chaleur qui fera grimper le mercure jusqu'à 51 degrés par endroit dans le pays. Nous, on va se contenter d'un petit 45 degrés, mais cette chaleur accablante, elle va faire souffrir nos organismes et nos montures. Sous-titrage ST' 501 On dirait pas comme ça, mais Liz, sa petite héros extrême, elle la cravache plutôt bien. Tellement bien qu'il y a plus d'huile dans le moteur. Si, je t'assure, quand on trempe la tige, on voit même plus le minimum. On profitera donc de la pose d'essence pour gentiment demander aux pompistes s'ils ont de l'huile. Hello. Vous avez l'huile moteur ? L'huile moteur ? L'huile moteur ? Vous avez ? Ah oui, un. Ici ? C'est ça ? Ok. Même si nous sommes une équipe soudée, dans le gang, on ne rigole pas avec la propriété des outils. Et abîme pas, c'est la pose de Mathilde. En fait, on s'est entraîné dans le garage. On a quelques notions de mécanique. On a fait un stage mécanique, stage 1. C'est Mathilde qui a fait le professeur. Non, quand tu as des notions mécaniques, tu n'as pas besoin de backverseur. Et tu as vu, tu remarqueras Mathilde, je n'ai pas mis une goutte à côté. Mais s'il y en a trop. Non, mais tu étais à zéro. Là, qu'est-ce qu'on fait Mathilde ? On est en routeur. Et après ? On est sur la béquille centrale, bébé. C'est bon ça. On est prêts pour partir en Inde. Presque prêts. Parce que le contrôle qualité, il dit qu'il y a un problème. Tu perds de l'huile. C'est de l'huile ça ? Tu perds de l'huile, de toute façon, je ne sais pas pour toi. Donc on est full là. Full, full. Full, full. Ok. C'est un bon huile. Ok. Ça marche, c'est l'huile de noix de coco. Mais comment tu veux que je fasse des vidéos sérieuses avec ce crétin ? Ce n'est pas possible. Oh putain. Le mécanicien des îles, c'est tellement une star qu'il aura le droit à sa séance photo juste avant de reprendre la. Merci, merci. Merci. Merci, merci. Merci, mon ami. Merci. 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 Le compteur de la ténérée, il affiche 44 degrés. Donc autant te dire que là, sous le casque, en pleine journée au milieu du Rajasthan, on cuit littéralement. Ici, évidemment, pas d'air d'autoroute. Des simples chambres à air accrochées dans un arbre en guise de signalisation, un petit temps plein d'eau en activité et un commerce haut en couleur où tu peux acheter quelques gâteaux et boissons. Voilà le décor coloré, même très coloré, qui fera office de pose. D'habitude, je ne suis pas très soda. Mais là, avec cette chaleur, le besoin en énergie et l'ambiance joyeuse du lieu, je me retrouve à tester les produits disons locaux. Industriels, mais locaux. C'est prédateur. Je fais un plan avant parce que je ne sais pas si j'aurai un deuxième plan. Je pense qu'après, il y a moyen que ce soit le chaos intestinal. Ça sent comme le Red Bull. C'est du Red Bull. Alors là, on est dans la sous-marque. Regarde, on est dans la sous-marque entre le Red Bull et le thumb-up, le pouce en l'air. On voit que ça fait deux mois que vous faites un trip, les gars, il n'y a plus d'argent. Vous tapez les sous-marques. On est en mode Soda Eco+. Il n'y a plus de respect. Je pense que Limodium, je ne prendrais pas la sous-marque. Je prendrais le vrai. Et une pause au bord de la route comme ça en Inde, tu sais comment ça finit ? Eh bien, par la traditionnelle photo de famille, voyons. Mate-moi le bordel. On se croirait presque à un mariage. Même le photographe, il a sorti son plus gros calibre. Allez, c'est dans la boîte. Celle-là, elle est bonne. On dit au revoir à toute la belle famille et on repart pour profiter des paysages désertiques du Rajas. Sous-titrage ST' 501 Il transporte des blocs de granit, là, comme ça. La benne à moitié ouverte. Mon pote, s'il tombe, tu n'as pas l'intérêt à te le prendre sur le coin du garde-boue. En fait, là, on est dans des carrières parce qu'il y en a partout. Il y en a partout. Eh oui, parce que je ne savais pas, mais Jodpour, c'est un endroit assez connu pour ses nombreuses carrières. Il y a des carrières de grès rouge et c'est sans doute ce que nous avons vu. Mais n'étant pas un expert en géologie, je ne vais rien affirmer. Car ici, il y a aussi des carrières de marbre et de calcaire. Toujours est-il que les sites sont immenses et assez impressionnants, avec parfois comme seule limite entre la route et la carrière, bat un simple bloc de pierre en guise de glissière de sécurité. Tu as vraiment l'impression d'être au milieu de l'exploitation. J'aime bien la carrière. En fait, il y a juste deux ou trois gros blocs qui t'empêchent de... basculer de l'autre côté, quoi. Tu utilises des blocs pour faire garde-corps, c'est tout. Là, par contre, si on n'avance pas plus vite, je vais faire un malaise. Puis ce qui est très surprenant, c'est que tu descends juste une petite route sinueuse et bim, tu es directement en ville. Ça, c'est dingue. D'ailleurs, en parlant de la ville, je ne sais pas pourquoi, sans doute le cumul de la poussière et des 44 degrés affichés sur le compteur, mais d'un coup, je suis devenu complètement hystérique du klaxon. Carrefour, c'est klaxon, tu klaxonnes, tu restes dessus, t'en bats les couilles, t'avances. Allez, allez ! Je crois que mon klaxon, il ne marche plus. En plus de me prendre un taquet par Mathilde, je me suis fait punir par Krishna, qui m'a privé de mon jouet. Eh, mon klaxon, il ne marche plus. Elle a grillé. Ah, putain. Oh, putain, il est mort. Oh, ça devient dangereux de conduire en Inde, son klaxon, dis donc. Oh, merde. Oh, la tuile. Il l'a rendu, là, mais... Oh, le bâtard. Oh, le délire. Je vais te bidouiller un truc. Ça part d'un bon sentiment, mais savoir que le mécanicien des îles va attenter une réparation sur ma moto, ça m'inquiète un peu. Au final, j'aurai de la chance, parce que 10 minutes plus tard, nouvelle tentative et la magie. Je vais réessayer. Oh, il est revenu ! Il est revenu, ce putain de klaxon. Il a dû avoir un coup de chaud, le machin, là. Il avait rendu l'âme quelques instants, et puis là, c'est bon. Tu vois, la chaleur, elle n'épargne personne. Ni les hommes, ni les machines, ni les klaxons. Après avoir posé les motos en ville, on va rester dans le domaine de la pierre, et on va partir visiter le fort de Jogpur. C'est l'un des plus grands d'Inde. Construit en 1459, il surplombe la ville. Évidemment, tu commences à connaître l'équipe de touristes, maintenant. Bah oui, parce que le cul de mal au cul, c'est pour culture, voyons. Le fort abrite également un musée richement préservé, témoin de l'opulence des temps anciens. A l'intérieur, tu peux y voir les palanquins royaux utilisés par les marajas, de nombreux costumes d'époque, mais aussi tout un tas de peintures délicates. C'est encore une fois, une superbe occasion de se plonger dans l'histoire du Rajasthan. Mais le clou du spectacle, c'est surtout de monter tout en haut du fort, afin d'admirer la vue sur la ville. Le soir, après toutes ces aventures, on prendra un tuc-tuc pour aller profiter du charme de la ville et de la fraîcheur. Déjà que j'aime le tuc-tuc en temps normal, mais alors à la tombée de la nuit, je suis totalement fan. Là, on est parti en ville, donc on va découvrir Jod pour la nuit, à la tombée de la nuit. On est au Sad Market à côté de la Clock Tower. C'est pas mal animé, c'est pas mal bruyant et on est vraiment dans l'ambiance. Donc tu as un petit market où tu peux acheter plein de choses, de la soie, de la... Je n'ai pas vu trop de bouffe, mais des épices, des chaussures, des vêtements. Voilà, et on va aller faire un petit tour, parce qu'il y a 2-3 autres trucs à voir. La hornette, il a repéré. Et c'est cool, c'est cool. C'est pas mal animé et on est dans la vie locale. Allez go ! Au milieu de cette place se dresse fièrement la tour de l'horloge. Avec sa hauteur imposante, son architecture coloniale, ses briques rouges et son éclairage jaune, j'avoue que ça a un certain charme. Et quand tu montes dedans, ça t'offre une petite vue sur le Sartar Market fort sympathique. On ira même jusqu'à monter dans le clocher, histoire d'admirer le vieux mécanisme que ce monsieur s'occupe d'entretenir et de remonter tous les jours. C'est un beau bâtiment. Toujours le contraste, culture, pauvreté et des bâtiments de ouf avec une histoire. En effet, l'Inde est un pays plein de contrastes et on aura une nouvelle fois l'occasion de le constater une fois le soleil totalement couché. Quasiment d'un coup, l'agitation effrénée de la ville disparaît au profit de rues plus calmes, d'une température plus clémente et d'un éclairage public, dirons-nous, précaire. Évidemment, les klaxons ne sont toujours là. À mon avis, ils ne dorment jamais. Mais qu'importe, le charme est présent et nous prenons plaisir à déambuler dans les rues. Au détour d'une ruelle, on tombera sur ce puits. Incroyable, mec. C'est-à-dire le taille du puits, mec. Oui, ce trou rempli d'eau au cœur de la ville, c'est un ancien puits. Imposant par sa structure et profond de 18 mètres, les immenses marches sur lesquelles nous sommes permettent de venir chercher l'eau à pied, quel que soit le niveau. changement de décor, changement d'ambiance. Le lendemain, avant de nous remettre en selle sur nos chevaux mécaniques, on ira voir un zoo. Non, je rigole. En réalité, nous sommes allés en centre-ville visiter ce qui a priori semble être un jardin public classique. C'est un endroit populaire où les indiens viennent flâner. Dans l'ensemble, le jardin est propre, bien entretenu, agrémenté de fontaines et tu peux y voir un ensemble de temples en pierre éparpillés au milieu de la végétation. Mais ce parc, c'est aussi le terrain de jeu et l'habitat de toute une horde de singes. On dirait pas comme ça, mais ces animaux en liberté, en groupe et doués d'une agilité phénoménale, et bien crois-moi, ça impressionne. On fait pas les malins. En vrai, ça fait un peu peur quand tu t'approches de trop près et te montes leurs dents, mais sinon ça va. Moi, j'ai trop peur qu'ils me volent ma caméra ou un truc qui me la rendent pas, alors je garde mes distances. Et Ornette, lui, il a peur de choper la rage. Non, mais moi, j'ai une banane, je veux s'il me pique un truc, on troque après avec le singe, tu vois. Il y en a juste là. Pour le coup, ça me ferait vraiment mal au cul de me faire voler ma seule et unique caméra. Comment je fais après ça pour te partager le reste de mes conneries ? Attention ! Oh, mais il t'est passé tellement près ! Il a voulu me shooter, ce bâtard. Je crois que si je lui tends la main et que je lui dis « bah, il prenne ! » Oh, il est vénère, lui ! Allez, on va en rester là et se préparer pour la prochaine étape. Parce que oui, notre petit road trip au Rajasthan n'est pas fini et Ranakpour nous attend. Et ça, c'est une blessure de bonhomme. Je pense que je vais faire marcher l'assurance-rapatriement. J'ai une bête qui est rentrée, mais je ne l'ai pas sentie rentrée. D'un coup, ça s'est mis à me brûler. Mais j'ai dit « je tiens le coup ». Bon, Lise, je tiens le coup. Tu vas à l'hôtel, tu leur dis « vous avez une piscine ». Ils vont te dire « oui, tu vas aller à la piscine en slip de bain ». En fait, il n'y a pas d'eau. Mais ils t'ont dit « oui, il y avait une piscine ». Tu vois ? Ça, c'est l'âme, mec. C'est l'âme, mec.